bonjour mesdames et messieurs dans cette quatrième partie concernant le mouvement liquide nous verrons comment créer des animations qui ressemblent à celle ci alors tout d'abord un mouvement de gauche à droite que vous pouvez utiliser notamment pour faire des transitions dans les deux sens comme ceci intégré à de la typographie comme cela et finalement et bien pourquoi pas tout mélanger ensemble ici afin de créer un maximum d'impact vous allez voir c'est fort simple tout ce qu'il s'agit et bien c'est l'application de l'effet nommé turbulence sur des rectangles en mouvement alors vous allez voir c'est vraiment vraiment facile donc tout d'abord si vous nous voulons créer un mouvement de gauche à droite et bien voici une proposition je vais double cliquer sur l'outil rectangle ce qui me permet donc facilement de créer un rectangle qui est de la taille de ma composition je vais aller dans la propriété position et je vais lui donner un mouvement donc pendant une seconde un mouvement qui va donc de la gauche vers la droite comme ceci je vais appliquer un petit lissage grâce à f9 et voilà donc j'ai mon mouvement de gauche à droite si je mets mon curseur du temps vers le milieu de mon animation nous pourrons voir beaucoup plus facilement ce que l'effet turbulence peut nous donner alors je double clique sur l'effet turbulence question de l'appliquer directement sur ma forme en mouvement et là et bien déjà vous voyez l'apparition de ce qu'on pourrait appeler du liquide donc ce que nous allons faire premièrement c'est augmenter la quantité pourquoi pas l'augmenter à quelque chose comme 185 et voilà donc vous pouvez faire vos propres tests à 150 à 200 bref je vais le mettre à 185 ok ensuite de ça et bien il ya plus grand chose à faire donc si nous jouons l'animation et bien voilà nous avons notre liquide ok maintenant si vous voulez tester la chose encore plus loin vous pourriez aller dans balayage et tester les différentes options qui s'y trouvent donc ici ayant turbulent de sélectionner nous avons donc ceci si nous sélectionnons plutôt renflement nous obtenons ceci je le rejoue une deuxième fois alors voilà si nous prenons torsion nous avons plutôt ceci alors donc c'est vraiment vous de voir qu'est-ce que vous voulez comme résultat moi pour ma part je veux tout simplement le laisser à turbulent ok si vous voulez obtenir un degré de mouvement additionnel vous pourriez jouer avec l'évolution de cette de cette animation si alors si par exemple au départ bleu je vous montrer là ici donc l'évolution permet donc de créer des dons du mouvement liquide supplémentaire donc si nous appliquons une animation là dedans ce que nous pourrions faire c'est au tout départ donc cocher le chronomètre et à la fin de l'animation donc lui donner un chiffre je sais pas moi je vais lui donner 180 alors là maintenant et bien nous obtenons donc un degré de mouvement additionnel nous pourrions également donc tout simplement écrire le chiffre 5 ici peu importe et voilà donc ici on peut voir que le mouvement se fait extrêmement rapidement une autre chose que vous pourriez faire si vous voulez savoir déjà comment utiliser ce qu'on appelle les expressions et bien au lieu de mettre des images clés sur le cadran de évolution ce que nous pourrions faire à la place serait de bon réinitialiser le tout et là maintenant donc plutôt faire un alt clic sur le cadran et là maintenant voyez bien ce que ça nous donne donc en faisant alt clic sur un cadran ça peut être n'importe quel cadran et bien ça nous ouvre une fenêtre dans laquelle nous pouvons écrire du code dans after effects ce code s'appelle des expressions et là ici si j'applique l'expression time fois par exemple 200 et bien je vais avoir automatiquement donc générer je génère en quelque sorte du mouvement supplémentaire sur la propriété évolution sans l'application d'images clés ce qui est vraiment très intéressant donc ici en fait ce que je demande c'est de 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 à travers le temps qu'il ya un mouvement genre à chaque 200 pixels bref ça me donne donc quelque chose du genre donc avec l'expression donc ça me donne ceci en puis sans l'expression donc si je l'enlève ça me donne ceci donc à vous de voir si vous voulez jouer avec ça c'est vraiment libre à vous et là maintenant et bien sachez que tout 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 ce qui a été fait dans toutes les autres compositions et bien ça a été fait exactement de la même manière si je me rends dans la composition nommée gauche à droite et bien ici j'ai tout simplement deux rectangles deux rectangles qui ont exactement les mêmes propriétés les mêmes paramètres de turbulence donc on voit ici quantité 186 à évolution donc j'ai mis ici aussi la 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 l'expression time et puis donc dans les deux cas il s'agit exactement de la même chose excepté que mon deuxième rectangle je l'ai décalé un petit peu dans le temps ce qui me donne donc cette animation si ou dans le fond j'ai deux 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 éléments liquides qui se chevauchent et qui donc balaient l'écran de gauche à droite ce qui pourrait être parfait pour une transition entre deux scènes dans le cas de ma composition nommé deux sens et bien si j'ai un rectangle qui commence à gauche l'autre qui commence à droite et qui s'entrecroît pour nous donner finalement un nouveau tableau sur lequel nous pouvons donc animer des éléments dans typographie ben ici ça se complexifie un petit peu vraiment la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai appliqué donc comme ici là on peut le voir j'ai trois calques qui se nomme donc turquoise orange et blanc ces trois calques sont comme on peut voir ici des rectangles encore une fois mais ces rectangles ci se déplacent plutôt du bas vers le haut ces trois rectangles sont encore une fois décalés dans le temps et pour donc donner l'espèce d'effet liquide à ma typo et bien tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai dupliqué mon calque de typographie dans lequel j'ai tout simplement écrit le mot liquide et bien j'ai appliqué en un cache donc mon liquide 1 lui donc utilise le calque turquoise comme cache mon liquide 2 lui utilise le cache orange et finalement le liquide 3 utilise le cache blanc ce qui nous donne donc cette animation aussi et puis ben bien entendu si on applique le tout tout en même temps ça nous donne ceci et soit dit en passant le dernier petit élément qu'on voit ici donc le truc mauve qui s'active et bien il s'agit tout simplement encore une fois de l'effet turbulence mais que j'ai appliqué cette fois ci sur vous voyez là si j'enlève l'effet et bien il s'agit tout simplement d'un cercle qui s'auto dessine j'ai utilisé donc la fonction réduire les tracés sur un cercle et puis par la suite j'ai appliqué l'effet turbulence tel que nous l'avons vu dans ce tutoriel pour nous donner ceci donc voilà vous savez donc maintenant que l'effet turbulence peut nous donner des effets de mouvements liquides et de la manière dont on utilise ses paramètres et de la manière dont on l'utilise sur les objets on peut obtenir des résultats différents et je pense donc voilà qu'il s'agit de trucs pas mal intéressants alors sur ce je vous souhaite une bonne journée et nous nous reverrons sans doute à un autre tutoriel merci au revoir